Si Pontius était le plus fort et le plus courageux d'entre eux, Zoya était bien différente. Zoya comptait sur son arc et son grappin pour se tenir à distance des ennuis éventuels. Elle était courageuse en un sens, mais peut-être plus par intérêt que par dévotion. Zoya était déjà voleuse, bien avant que les circonstances n'en fassent une héroïne. Cependant, ces dernières années, Zoya ne semblait plus s'intéresser aux richesses de la haute société. À la place, elle dirigeait son regard vers l'étranger, les pays lointains et leurs ruines oubliées pleines de trésor. La voilà, mon émeraude géante. D'habitude, j'aime les animaux, mais ce perroquet remet en cause mes convictions. C'est parti. Cela n'a pas la haute. Il y a peu de temps à la haute. Vient-en-la-la. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Bien ! Enfin ! C'était quoi ? C'est parti !